Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis médiatrice culturelle à la mairie d'Evian et je vous présente le Dôme au-dessus du Palais Lumière. C'est une entreprise de Vaux-en-Velin qui a été chargée de recréer à l'identique le Dôme et ils se sont inspirés de documents d'époque. C'est ensuite un artiste et l'architecte François Chatillon qui ont recréé les décors et la structure du Dôme. C'est ensuite une entreprise lyonnaise qui a créé la structure du Dôme et d'autres éléments ont été créés en Allemagne et en France. C'est ensuite un convoi exceptionnel qui est arrivé en février 2006 et qui a déposé tous les éléments de la structure qui a été monté au sol. C'est seulement le 20 avril 2006 qu'une grue a soulevé toute la structure et a replacé le Dôme à son endroit d'origine. Le Dôme permet de faire rentrer la lumière naturelle dans le bâtiment. C'est un véritable puits de lumière qui permet de faire rentrer la lumière à l'intérieur du bâtiment dans le hall du Palais Lumière avec un dôme qui est à 35 mètres au-dessus du sol. Le Dôme fait 8,50 mètres de hauteur et 8,50 mètres de diamètre. Et le Palais Lumière a donc retrouvé son Dôme qu'il avait perdu dans les années 90. C'est donc pour l'équipe de restauration la réussite d'avoir restitué l'esprit et la lettre de l'œuvre de l'architecte d'origine Ernest Brunarius. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !